Nous continuons la conception de notre application et aujourd'hui nous allons nous attaquer au volet des employés. En gros, pour les employés, je veux qu'on ait une table fonction et ces fonctions-là vont contenir tous les rôles que vont jouer tous les employés et on aura, à part, une autre table employée qui va prendre la fonction comme clé étrangère. Donc, je vais commencer par créer la fonction, faire un coup de péage, puis attiser un makeModelFunction. Une fois que la fonction est créée, j'ai oublié de lui associer une migration, je vais lui associer une migration, je vais venir et taper un coup de péage, je fais attiser un makeModelFunction.Migration et je vais écrire la migration que c'est la createFunctionTable. Une fois la fonction est créée, je vais au niveau de mon dossier database, au niveau de mon dossier database, je vais au niveau de la migration et si j'ouvre le dernier fichier de la migration, je vois que j'ai une migration qui crée la table fonction et ce que je vais faire, je vais lui attribuer une autre colonne et je vais dire que cette colonne sera de type string, ce sera une chaîne de caractères et cette chaîne de caractères-là, elle aura pour titre, on va dire libéré et c'est ce libéré-là qui va contenir toutes les fonctions de nos employés. En gros, la fonction gardien, docteur, stage-femme, infimier, infimier, ainsi de suite. Une fois que cela est fait, je retenue au niveau de ma console et je vais faire migrer cette table. Je vais juste venir faire un coup de php artisan, php artisan, make.migration, non, non. Je vais juste faire migrer la table, donc je vais faire un coup de php artisan migrate. Ça va me créer la table fonction au niveau de la base des données. Et ce que je vais faire, je vais en profiter d'être là, je vais d'abord nettoyer la console et je vais en profiter pour créer le modèle des employés et aussi lui attribuer directement une migration. Donc, je fais un coup de php artisan, make.modele et le modèle, ça sera employé avec R à la fin et je vais mettre un "-m", pour lui dire que je veux qu'il crée aussi une migration. Une fois la migration créée, je vais au niveau de mon dossier migration. Tout en bas, j'ai la dynamication qui est créée. Si je vais aussi au niveau de mon app et que je déroule le dossier modèle, je vois que j'ai bien mon modèle employé qui est créé et le modèle fonction qui est créé. Donc, ce que je vais faire pour les employés, je veux que l'employé puisse, en plus, lui attribuer un nom. Oui, on va d'abord attribuer un nom à notre employé. Donc, ici, je vais mettre le nom qui sera des types chaînes des caractères. Donc, ça sera un $tablestring et le name. Ça sera pour le nom de l'employé. Et ensuite, je vais juste dupliquer le nom plusieurs fois parce que l'employé aura un nom, une adresse mail et un contact. Donc, je vais juste venir remplacer le second champ par email. Et le troisième champ, ça sera contact. Et maintenant, vu que je veux utiliser, je veux attribuer une fonction à un employé et la fonction est dans une autre table. Là, il va falloir que je puisse lui indiquer qu'il s'agit d'une clé étrangère. Donc, pour lui indiquer qu'il s'agit d'une clé étrangère, j'ai juste à faire un $table. Je vais lui faire un coup de unsaid big integer et ici, je vais signifier le nom de la clé étrangère. Et dans mon cas, ici, la clé étrangère, c'est fonction ID. Fonction ID. Une fois que c'est fait ça, je vais juste aller au niveau de la ligne. Je vais faire un coup de $table. Et ici, je vais maintenant définir la clé étrangère. En gros, tout, c'est le même processus. Tout ce processus permet de définir la clé étrangère. Je vais faire un $table de $forain. Et ici, je dois mettre le nom de la clé étrangère. Qu'est-ce que je fais? Je dois mettre le nom de la clé étrangère. La clé étrangère, ça sera fonction ID. Je vais dire que la clé étrangère, elle va prendre sa source dans une colonne ID. Et la colonne ID appartient à la table fonction. Donc, de la table, forain ID, references, on. Et ici, je mets la table qui a la source, l'ID. Donc, ici, la table, c'est la fonction. Une fois que je fais ça, je mets un point virgule. Et si je veux, je vois que j'ai déjà défini le nom, l'immédiat, le contact, la fonction. Oui, j'ai défini tout ce qu'il y a de base. Et si je veux, au niveau de la console, je vais essayer d'y mettre. Je vais maintenant faire migrer cette table au niveau de la base de données. En faisant un coup de PHP, artisan migrate. Là, il m'affiche un message d'erreur. Erreur 150. Forain, qu'un constraint is incorrectly formé. Il me dit que j'ai mal formé la clé étrangère. J'ai mal renseigné la clé étrangère. Je veux juste voir ça. Mais pour pouvoir régler ce problème, on va d'abord nous rendre au niveau de la base de données. Et retrouver la table employé qui a été créée. Parce que même lorsqu'une migration n'est pas bien faite, elle crée la table. On va juste supprimer la table employé. Et retenir au niveau de l'autre code. Je vais juste supprimer ça. Je vais former la clé étrangère autrement. Et cette fois, je vais mettre un forain ID ici. Et le nom de la clé étrangère, c'est fonction ID. Je vais supprimer les references. Et ici, je vais juste mettre un constraint. Et je fais un constraint. Constraint. Et à l'intérieur, je mets le nom de la table qui est fonction. Et si j'enregistre ça que je veux au niveau maintenant de ma console. Et si j'essaie de resoumettre cette migration, je vois que la migration va être effectuée cette fois-ci sans aucun problème. Et voilà, au niveau de la base d'honneur, on a bien la table employé qui a été créée avec les champs qui sont le nom, l'email, le contact et l'idée de la fonction. Donc, si vous jamais vous rencontrez le reste, c'est quand vous avez juste à procéder de la même manière et définir autrement la clé étrangère. Merci. 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 Merci.